Je suis Frans de Waal, je suis un primatologue et je vais vous expliquer que les animaux aussi, ils ont des émotions. Bonsoir Frans de Waal. Bonsoir. Vous êtes l'un des biologistes les plus connus du monde. Vous êtes l'un des plus grands spécialistes, notamment des chimpanzés et des bonobos. Et vous venez de publier ce livre, La Dernière Étreinte. Qu'est-ce que vous avez découvert ? Que tous les animaux, surtout les mammifiaires, ils ont le même genre d'émotion que nous. C'est un peu comme les organes. Moi, je n'ai pas d'organes dans mon corps qui n'existent pas chez un rat ou chez un grenouille. Il y a un foie, un cœur, le cerveau, le poumon. On a le même organe et dans le sens-là, je crois aussi, on a les mêmes émotions. Alors, quel type d'émotion on retrouve chez le chimpanzé ? Tout. Toutes les émotions sociales, la colère, la peur, l'attachement, tout ça, se trouve chez les autres primates. Comment vous avez observé ces émotions ? Pendant des milliers d'heures, j'ai regardé des chimpanzés et d'autres espèces de primates. On peut faire des expériences sur le partage de nourriture, est-ce qu'ils veulent coopérer ou est-ce qu'ils ont de l'empathie ? Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une des expériences qui vous a le plus marqué ? Le premier, c'était peut-être, j'étais encore étudiante à l'époque, où j'ai observé que les chimpanzés se réconcilient après un conflit. Il y avait une très grande bagarre entre deux chimpanzés et ça s'arrêtait. Et trois heures plus tard, je vois dans la colonie toute une commotion où tous les chimpanzés reviennent ensemble et ils sont autour de quelque chose et il y a deux chimpanzés qui s'embrassent. C'était les mêmes deux chimpanzés qu'il y avait de bagarre. Vous parlez du deuil aussi, chez les animaux ? Oui, je crois qu'il y a certains attachements entre mère et enfant. Par exemple, le cas le plus récent, c'est une orque baleine qui avait perdu sa jeune et elle l'a gardé pendant 17 jours flottant dans la mer. Et chez les chimpanzés, il y a un cas où une mère chimpanzé a gardé sa petite, je crois, presque une mois. Le corps de sa petite ? Le corps, oui, comme ça, sur elle. Par exemple, si dans une colonie de chimpanzés, il y a un des chimpanzés qui meurt, tout le reste est complètement silencieux, qui n'est pas normal pour les chimpanzés, ils sont complètement silencieux. Il y en a beaucoup qui ne mangent pas pendant des jours. Alors, ils sont très affectés émotionnellement. Votre livre s'appelle « La dernière étreinte ». Oui. C'est quoi, cette dernière étreinte ? La dernière étreinte, c'est entre maman, un chimpanzé femelle, et Jan van Hof, mon professeur. Donc, un humain ? Un humain, oui. Et maman est en train de mourir. Maman, elle avait 59 ans, et Jan van Hof l'a visité dans son cage de nuit. Normalement, nous, on ne visite pas des chimpanzés adultes, parce qu'un chimpanzé adulte est beaucoup plus fort. Mais Jan van Hof, il a connu maman pendant 40 ans. Alors, il a entré dans la cage et il l'a embrassé. Et en fait, c'est surtout elle qui a embrassé Jan van Hof, parce qu'elle doit avoir senti qu'elle était nerveuse. Et là, elle a calmé, lui, le professeur, comme si c'était un enfant qui doit être calmé. On connaît tous la maxime, rire est le propre de l'homme. Et en fait, vous vous dites que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas que les hommes. Oui, parce que rire, en fait, on trouve chez beaucoup d'animaux. Les chimpanzés, ils ont même le bruit de rire. Si on chatouille, un jeune chimpanzé, on entend ce genre de son. Ils ont un visage comme notre rire. Alors, rire, non, je ne crois pas que c'est uniquement humain. Pendant longtemps, la communauté scientifique a estimé que seuls les hommes pouvaient ressentir des émotions, que voir dans les animaux de la tristesse ou du deuil ou de la colère, c'était de l'anthropomorphisme, c'est-à-dire de mettre nos émotions sur les animaux. Moi, j'ai fait une distinction dans le livre entre les sentiments et les émotions. Les sentiments sont des états privés. Vous pouvez me dire que vous êtes triste, ça ne veut pas forcément dire que je sais ce qu'est votre tristesse. Et pour les animaux, ça, c'est très dur à savoir. Mais les émotions, on peut les mesurer dans le corps, dans le sang, dans les hormones, dans la température, dans la voix, dans le visage. Les émotions sont des états de corps et de mentalité qui nous préparent pour certains comportements. Vous parlez de l'anthropodénie. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est le contraire de l'anthropomorphisme. C'est une peur excessive de comparer l'homme avec l'animal. Vous dites sur l'anthropodénie, c'est la croyance vaniteuse des hommes à se croire incomparable aux autres espèces. On est au-dessus de toutes les autres espèces et il ne faut surtout pas nous comparer aux autres. Si on nous montre quelqu'un ici dans la rue, les animaux, est-ce qu'ils ont des émotions ? Presque tout le monde va dire oui. Oui, ils n'ont pas de problème avec ça. Mais il y a certaines traditions dans la psychologie et la philosophie qui disent que nous, on est complètement séparés. Est-ce que les animaux peuvent, comme les humains, contrôler leurs émotions ? On fait des expériences maintenant sur le contrôle sur les émotions. Par exemple, pour les enfants, on a le test de chamallow. On donne un petit chamallow à un enfant et on dit qu'il faut attendre. Et si tu attends, on va avoir un deuxième. Souvent, les enfants commencent à chanter ou se cacher ou se tourner. Ils ont beaucoup de problèmes avec cette situation, mais ils se contrôlent. Et il y a certains enfants qui peuvent attendre 15 minutes ou 20 minutes. On a fait ces gens à l'expérience avec des grands singes qui regardent des bonbons qui tombent. Chaque 30 secondes, il y a un bonbon qui tombe dans un grand bocal. Et le singe sait que s'il enlève le bocal, ça s'arrête. Alors c'est mieux qu'il attend. Et c'est ça qu'ils font. Ils peuvent attendre aussi 20 minutes dans cette situation-là. Et ils font la même chose. Ils se cachent le visage, ils se tournent, ils s'occupent avec certaines choses parce que c'est très tentable. Alors dans ce livre, vous parlez beaucoup des primates. Oui. Est-ce que les animaux qu'on mange aujourd'hui, les mammifères qu'on mange, les vaches, les cochons, ont aussi des émotions ? Bien sûr. Ils ne sont pas différents. Les émotions animales, c'est pour tous les animaux. Aussi les poissons, c'est pour toutes sortes d'animaux. Moi, je ne suis pas contre qu'on mange des animaux, mais c'est le traitement qui est le problème pour moi, le problème moral. La façon qu'on traite les animaux dans des petits espaces où ils ne peuvent pas sortir. L'idéal pour moi, ce serait qu'on réduit la consommation des animaux. On peut très bien vivre avec la moitié de ce qu'on mange de viande. Et en plus, on cherche des façons peut-être d'élever de la viande de façon alternative.